Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Carl Jung et à la psychologie analytique. Carl Jung fut un psychiatre suisse et un disciple de Freud qui s'est ensuite séparé de ce dernier pour développer sa propre théorie, qu'il appela la psychologie analytique. La psychologie analytique se concentre sur l'équilibre des forces opposées entre la pensée consciente et inconsciente ainsi que sur l'expérience au sein de la personnalité. Selon Jung, ce travail est un processus d'apprentissage continu qui se déroule principalement dans la seconde moitié de la vie et qui consiste à prendre conscience des éléments inconscients et à les intégrer à sa propre conscience. La rupture entre Jung et Freud repose sur deux désaccords majeurs. Premièrement, Jung, comme Adler et Erickson, n'acceptait pas que la pulsion sexuelle soit le principal facteur de motivation de la vie psychique d'une personne. Deuxièmement, bien que Jung soit d'accord avec le concept d'inconscient personnel de Freud, il le considère comme incomplet. Pour cette raison, en plus de l'inconscient personnel, Jung s'est concentré sur l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est une version universelle de l'inconscient personnel, contenant des schémas mentaux et des sortes de souvenirs qui sont communs à tous. Ces souvenirs ancestraux, que Jung a appelés des archétypes, sont représentés par des thèmes universels dans diverses cultures, tels qu'ils sont exprimés dans la littérature, l'art et les rêves. Selon lui, ces thèmes reflètent des expériences communes à des personnes dans le monde entier, comme le fait d'affronter la mort, de devenir indépendant et de rechercher la maîtrise de soi. Jung pensait que la biologie transmettait à chaque personne les mêmes thèmes et les mêmes types de symboles. Par exemple, le héros, la jeune fille, le sage et le filou sont présents dans le folklore et les contes de fées de chaque culture. Selon lui, la tâche d'intégrer ces aspects archétypaux inconscients du moi fait partie du processus de réalisation de soi dans la seconde moitié de la vie. Avec cette orientation vers la réalisation de soi, Jung se démarque de la théorie de Freud selon laquelle la personnalité est déterminée uniquement par les événements passés et il anticipa également le mouvement de la psychologie humaniste en mettant l'accent sur la réalisation de soi et l'orientation vers l'avenir. On peut néanmoins se demander si les archétypes sont vraiment issus de la biologie et sont donc d'origine génétique. Jung proposa que les réponses humaines aux archétypes étaient similaires aux réponses instinctives des animaux. Une critique de Jung formulée par Rossler en 2012 est qu'il n'y a aucune preuve que les archétypes sont biologiquement fondés ou similaires aux instincts des animaux. En effet, Jung proposa ces idées il y a environ 100 ans et depuis, de grandes avancées ont été réalisées dans le domaine de la génétique. Nous avons découvert que les bébés humains naissaient avec certaines capacités, dont celle d'acquérir le langage. Cependant, nous avons également découvert que les informations symboliques, telles que les archétypes, ne sont pas codées dans le génome et que les bébés ne peuvent pas décoder le symbolisme, ce qui réfute l'idée d'une base biologique pour les archétypes. Plutôt que d'être considérés comme purement biologiques, des recherches plus récentes, lancées par Jung et Zindrat en 1995, suggèrent que les archétypes émergent directement de nos expériences et sont le reflet de caractéristiques linguistiques ou culturelles. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs Jungiens pensent que l'inconscient collectif et les archétypes sont basés à la fois sur des influences innées et environnementales et que les différences se situent dans le rôle et le degré de chacune. Mais la pensée de Jung ne s'arrête pas aux archétypes. Il a également proposé deux attitudes ou des approches de la vie, l'extraversion et l'introversion. Ces idées sont considérées comme les contributions les plus importantes de Jung au domaine de la psychologie de la personnalité car presque tous les modèles de la personnalité incluent désormais ces concepts. Si vous êtes un extraverti, vous êtes une personne qui est stimulée par l'ouverture et la sociabilité. Vous tirez votre énergie de la présence des autres. A l'inverse, si vous êtes un introverti, vous pouvez être calme et réservé ou être sociable, mais votre énergie provient de votre activité psychique intérieure. Et plutôt que de recharger vos batteries, le contact avec les autres vous draine. Jung pensait qu'un équilibre entre l'extraversion et l'introversion était le meilleur moyen d'atteindre l'objectif de la réalisation de soi. Un autre concept qu'il proposa est le concept de persona, qu'il désignait comme un masque que nous adoptons. Selon lui, nous créons consciemment cette persona. Cependant elle est dérivée à la fois de nos expériences conscientes et de notre inconscient collectif. Mais quel est le but de la persona ? Jung pensait qu'il s'agissait d'un compromis entre ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre véritable moi, et ce que la société attend de nous, car nous cachons les parties de nous-mêmes qui ne sont pas alignées avec les attentes de la société. D'ailleurs, si cet aspect de la pensée de Jung vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo portant sur le ça, le moi et le surmoi chez Freud, qui est en quelque sorte la base de cette théorie. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Carl Jung et de la psychologie analytique. J'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.